Ok, il est 11h02, on va pouvoir se lancer dans ce webinaire. Merci d'être avec nous pour découvrir ou pour en apprendre plus sur Solenso et ses solutions de micro-onduleurs. Solenso, c'est une société qui est spécialisée dans le solaire photovoltaïque avec une expérience de plus de 15 ans, avec laquelle Power travaille depuis maintenant une année en partenariat, principalement sur du micro-onduleur, mais également sur d'autres thématiques et notamment sur de la qualification et du sourcing module. On souhaitait, nous, intégrer un acteur supplémentaire sur le marché du micro-onduleur qui est aujourd'hui largement majoritaire sur les installations résidentielles. Il y a un acteur qui se taille de la part du Lyon qui est en phase. On a deux challengers de qualité qui sont Oymiles et APS. On a introduit l'année dernière un nouvel acteur, un quatrième acteur qui s'appelle Solenso, sur lequel on a une exclusivité de distribution au sein de Power et sur laquelle, du coup, on a décidé de travailler pleinement. C'est un acteur à qui on a fait confiance parce qu'on a trouvé dans son expertise et dans sa capacité à pouvoir collaborer et pouvoir également être sur place, faire de l'inspection en usine de la qualité avec des équipes sur site. Vraiment une grosse valeur ajoutée. Donc, c'est une société qui est récente, mais qui n'est pas nouvelle, qui a été créée en 2017, qui a maintenant six ans et qui est spécialisée dans le solaire avec des personnes qui ont une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine et qui, du coup, travaillent notamment sur du négociation de produits et qui ont investi, du coup, il y a trois ans dans des chaînes de production de micro-onduleurs dans une usine qui produit également du Oymiles. Donc, on a un produit qui est assez proche en termes de caractéristiques techniques, mais on a quand même un produit qui a un moule propriétaire qui permet notamment une fixation au cadre du module que vous pouvez retrouver sur certains de nos As-Energy, 375 et 430. On a également une carte électronique qui est un peu différente. Et puis, on a un écosystème avec un software qui est vraiment propre à Solenso. Donc, la société, elle a maintenant six ans d'activité. Donc, on a des spécialistes du solaire. Vous pouvez retrouver notamment Julien Zanini, qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est le directeur technique de SoluxTech, un fabricant de modules allemand qui a choisi en fait de réaliser une offre pour le marché allemand de kit plug-and-play et il a décidé de s'équiper du coup avec du Solenso. Donc, c'est un produit qui a été éprouvé d'abord sur le marché allemand avant de se retrouver sur le marché français. Et on bénéficie réellement de l'expertise de quelqu'un qui, en termes d'industrie, que ce soit sur le module photovoltaïque ou le micro-onduleur, a aujourd'hui un niveau d'expérience vraiment important. C'est aussi ce qui nous a poussé à initier ce partenariat. Et donc, on a des micro-onduleurs qui sont produits depuis trois ans et qui sont arrivés sur le marché allemand en 2021 et donc sur le marché français via Power en septembre 2022. Donc, Solenso, en gros, est sur une phase d'accélération très forte avec un déploiement en Amérique du Nord, mais également en Europe. Le point névralgique, ce sera la France. Après avoir démarré en Allemagne, on aura des locaux en France du côté de Metz, donc dans le Nord-Est, avec un SAV qui va arriver d'ici juillet 2023. Donc là, ce sera un changement quand même important. Jusqu'ici, on pilotait le SAV. On va continuer à le faire encore pendant quelques mois. Mais il y aura vraiment quelqu'un de Solenso qui sera dédié, un SAV francophone en France. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nos installateurs de pouvoir compter sur quelqu'un qui pourra les accompagner sur toutes les étapes de mise en service ou toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur une installation. Je vais laisser la main à Léo qui va vous présenter un petit peu la gamme et les spécificités des micro-onduleurs Solenso. Merci Marc. Du coup, chez Solenso, on a une large gamme de micro-onduleurs aussi bien en version solo que duo. Donc nous avons par exemple les H350 et H400 qui sont en version solo, donc un micro-onduleur par panneau. Nous aurons aussi prochainement le Sol H500 qui n'est pas encore disponible mais qui devrait arriver sous peu, donc d'ici quelques mois normalement en disponibilité chez Power. Nous avons les micro-onduleurs duo, donc ils vont pouvoir accueillir deux panneaux sur un seul micro-onduleur, le H800 et le H1000. Le H1000 est déjà disponible. Et tous ces micro-onduleurs sont disponibles en version AC ou en version end-to-end. Donc version end-to-end, ça va être des micro-onduleurs qui vont se brancher entre eux. Et version AC, ça va être un branchement sur une guirlande de câbles AC. On peut voir que dès le H350, les puissances de sortie sont déjà supérieures à ce que peut proposer Enphase, par exemple. Et on peut voir également que la garantie produit qui est identique à celle proposée par Enphase, donc de 25 ans. C'est une exclusivité Power. On peut voir ici un schéma de principe pour le câblage via les guirlandes AC. Je vais vous l'expliquer brièvement. Bien sûr, on branche le module sur les connecteurs MC4 du micro-onduleur. Du micro-onduleur, on vient se brancher sur le câble AC via un connecteur T qui est présent tous les 1,25 m en portrait et tous les 2 m en paysage. Donc on vient faire sa ligne en branchant tous les micro-onduleurs sur la guirlande AC. On peut monter jusqu'à 19 H350 par ligne et jusqu'à 17 H400 par ligne. D'un côté de la ligne, on vient mettre un petit bouchon qui va permettre de finaliser la ligne d'un côté. C'est le numéro 3 sur ce schéma. Et de l'autre côté, on va venir finir la ligne avec une boîte de jonction. La boîte de jonction, ça peut être soit le dernier connecteur T existant sur lequel on vient raccorder la fin de sa ligne, soit fourni par l'installateur par une boîte de jonction classique, soit l'installateur peut également rajouter un connecteur T en plus. Donc de la boîte de jonction, après on part sur le coffret AC et du coffret AC vers les consommations de la maison ou en revente réseau. Au niveau de la box de monitoring, on va avoir trois choix possibles qui sont détaillés en bas de ce tableau. Donc c'est la DTU SLA pour le comptage uniquement de la production du client. La DTU SLS unique, enfin pour le comptage de la prod et de la conso via un compteur qui est directement intégré dans notre coffret AC. Et la DTU SLT qui sera là uniquement pour le comptage et la prod des H500 et H1000. La box de monitoring, elle va communiquer en radiofréquence avec les micro-onduleurs et en RAS 485 avec le compteur. Donc ça, on y reviendra justement sur toutes ces passerelles de communication pour être bien précis là-dessus. Mais là, typiquement, on est sur de la guirlande, donc on est sur quelque chose d'assez commun dans le monde du micro-onduleur, quelque chose qu'on retrouve par exemple chez Enphase ou chez APSystem. Un deuxième schéma, donc un peu plus précis sur ce branchement en guirlande. Donc pareil, on vient connecter les modules sur les connecteurs T pour faire sa ligne. Le dernier connecteur T peut servir donc à brancher le câble AC. Et après, on vient dans le coffret de raccordement. Pour utiliser le connecteur T comme boîte de raccordement, justement, on a un petit outil qui est fourni par Power, bien sûr, qui permet d'ouvrir le connecteur T et permet de se raccorder à l'intérieur, comme on le voit sur l'image juste à droite. On a également une représentation du bouchon, juste en dessous, du bouchon de fin de ligne. Et à gauche, en bas, on peut voir la DTU SLS, donc qui a un câble d'alimentation en 5 volts et une connexion Ethernet pour aller jusqu'au routeur Internet du client. Là, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que du coup, la boîte de dérivation, elle est plus obligatoire, elle est optionnelle. On peut se servir finalement du connecteur T pour faire nos raccordements et plutôt que de mettre un bouchon directement sur le câble, comme on peut faire par exemple chez Enphase, et qui peut très bien se faire avec le Solenso, on a la possibilité de mettre vraiment un micro-bouchon sur le connecteur, donc du coup, de se passer de cette boîte de dérivation, d'avoir du coup un indisciper de bonne qualité pour s'assurer qu'on a pas de souci d'édanchéité sur ces raccordements-là. Tout à fait. Donc là, on attaque maintenant la version en connecteur end-to-end. Donc, c'est le même principe au niveau du module, bien sûr. On vient connecter le module directement sur le micro-onduleur au niveau des MC4. Les micro-onduleurs, après, viennent se connecter entre eux au niveau du branchement AC. On peut le voir ici au niveau des câbles inter-micro. On vient, pareil, sur le même principe, boucher une fin de ligne avec un bouchon, ici la lettre D, et faire une rallonge de câbles avec un connecteur spécifique, ici la lettre A. On peut voir les images en dessous, où les micro-onduleurs se connectent ensemble via un clips, en fait. Et à droite, la rallonge. Ici, on a une vue en coupe des micro-onduleurs. On peut voir que la version end-to-end propose un câble inter-micro de 2 mètres, quasiment 2 mètres, 1950 mm. On peut voir également qu'il y a une platine de prévue directement sur le micro-onduleur, ici l'image de droite, pour pouvoir fixer le micro-onduleur sur un rail type K2 ou SDEC. Sur l'image de gauche, la platine n'est pas présente, mais elle est directement livrée avec le micro-onduleur à part, en fait. Donc, elle sera bien présente à la livraison. Ça, c'est un point important. Et puis, concernant la longueur du câble sur le end-to-end, il faut savoir qu'au début, on était sur une longueur de simplement 1 mètre, ce qui était très pratique en portrait, mais qui posait souci en paysage. Et comme on avait la volonté de ne pas cumuler les références, on a demandé à ce qu'on reçoive du coup exclusivement des micros end-to-end, avec un câble de 2 mètres, pour pouvoir gérer justement du paysage avec du micro simple. Tout à fait. Donc là, on voit un tableau d'équivalence entre les sections américaines et les sections françaises. Donc, en américaine, c'est en AWG. Ça permet d'illustrer, en fait, le fait qu'on peut faire des lignes beaucoup plus grandes en micro-onduleur Solenzo qu'avec certaines autres marques type Enphase, par exemple. Donc, sur la version AC, on est sur du 10 AWG, ce qui correspond chez nous à peu près à du 6 mm². Et sur la version end-to-end, on est sur du 12, donc qui correspond à peu près à 3,3 mm². Donc ça, ça va vraiment nous permettre, c'est un des gros avantages de Solenzo, c'est que ça va permettre d'atteindre un nombre de micro-onduleurs par ligne vraiment important. J'en profite, je vois qu'il y a quelques questions qui nous sont déjà transmises. On y répondra du coup à la fin pour essayer de mettre ça dans l'ordre. Et donc là, on arrive à un point très important en Solenzo pour vos dimensionnements, c'est qu'il faut vraiment adapter la section de la rallonge en fonction du nombre de micro et de la distance. Donc à droite, on a des équivalences au niveau du courant admissible, au niveau de la rallonge pour votre section AC. Et à gauche, on a fait un petit exemple où on prend un 4000 V en paire avec une longueur de rallonge de 22 mètres et une section de 2,5 mm². Au niveau de la chute de tension, on voit qu'on est à la limite de la norme imposée par la norme française. Donc, il faut vraiment penser à privilégier une rallonge de section identique à celle de la guirlande, au-delà de 3 kg et de manière générale, pour être sûr d'être bon au niveau des dimensionnements, au niveau de la chute de tension et du courant admissible. C'est vraiment très important. Il faut vraiment insister sur ce point. C'est sans doute un changement un petit peu par rapport aux habitudes que peuvent avoir certains installateurs, notamment avec Enphase. Là, on bénéficie du coup d'une section de câble qui est plus importante entre les micros, mais il faut absolument l'adapter sur le câble qui descend, parce que sinon, on se retrouve avec des chutes de tension qui sont très importantes. On peut facilement dépasser les 3 % normatifs. Et l'idée là-dessus, c'est vraiment de ne pas perdre d'énergie, on va dire un peu bêtement, sur ce câble qui descend, sachant qu'on a souvent beaucoup d'attention sur le niveau d'écrétage d'un panneau photovoltaïque et son micro-onduleur, mais un peu moins sur la perte qu'on peut avoir dans le câble, alors que finalement, elle est souvent beaucoup plus importante. Donc, c'est vraiment un point de vigilance important qu'on rappelle ici. Petit rappel concernant la mise à la terre. Les câbles AC Solenzo sont déjà inclus avec une mise à la terre dedans. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter la mise à la terre sur l'enveloppe du micro. Si jamais vous voulez vraiment rajouter la terre sur l'enveloppe du micro, il y a une petite griffe qui est fournie avec, comme on voit sur les images ci-dessous. Donc voilà, il y a une griffe qui est fournie avec le micro et la platine pour pouvoir rajouter une câblette de terre si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. Et clairement, comme on a la terre qui est également dans le câble du micro-onduleur, donc on la descend. Cette griffe, elle a vraiment été fournie pour pouvoir le faire si jamais il y a un bureau de contrôle qui est un petit peu exigeant sur cet aspect-là. Mais bon, jusqu'ici, on n'a jamais eu de retour. Donc, a priori, pas de nécessité de devoir le faire comme ça. Donc là, je vais reprendre un petit peu la main. On va discuter de tout ce qui est caractéristiques techniques et puis on va essayer de faire un petit benchmark avec des produits phares du marché. Donc là, on commence avec du micro-onduleur en phase versus Solenso. Donc, on va comparer le IQ8 Plus au Sol H350 de Solenso et le IQ8M au Sol H400. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quelques caractéristiques techniques qui peuvent être équivalentes, mais que globalement, on a un peu plus de vert, ce qui correspond aux caractéristiques techniques mieux disantes du côté de Solenso. On peut le voir, par exemple, sur le courant d'entrée qui va être supérieur pour le Sol 400 par rapport au IQ8M. On est un petit peu en dessous au niveau du Sol H350. Au niveau de la puissance des modules qui peuvent être gérés par les micro-onduleurs, on a un peu plus de latitude, du coup, forcément, avec les Solenso, puisqu'on a une puissance de sortie qui est supérieure. On a une capacité à pouvoir faire des chaînes beaucoup plus longues en Solenso, à peu près deux fois plus longues. Donc, on a 14-19 et 12-17. Ça, ça représente en fait le nombre de micros qu'on peut mettre en fonction de la sélection du câble, sachant que sur les câbles de guirlande, on a systématisé le 17WG, donc de l'équivalent 6 millimètres carrés, comme le présentait Léo. Et il n'y a que sur le end-to-end, où on est en 12 AWG. Et donc, évidemment, ça réduit un petit peu le nombre de micros qu'on peut installer par chaîne. Et il y a juste un critère où on a un rendement qui est légèrement inférieur. On a 0,6 points en moins sur le Solenso versus le Enphase. On peut considérer que ce critère-là, il est à peu près compensé par la puissance de sortie plus élevée, puisqu'on utilise quand même aujourd'hui encore un petit peu 375 dans le résidentiel, mais de plus en plus du 410, 420, 430. Donc, finalement, une puissance de sortie de 350 VA semble un peu plus adaptée. En termes de garantie, on est équivalent 25 ans chez les deux fabricants. Si on compare maintenant du micro-onduleur double, on a pris en référence le DS3L d'APSystem, qui fait 730 watts en sortie contre le Solenso H800. Là, on se rend compte qu'on est mieux disant sur à peu près toutes les caractéristiques. On peut gérer plus de puissance module. On a une tension de démarrage qui est un peu plus faible. Donc, on démarre un peu plus tôt le matin. On termine un petit peu plus tard le soir. On a une puissance qui est supérieure. On a un nombre de micros par chaîne qui est un peu supérieur. Le seul critère où on est moins disant par rapport à APSystem, c'est sur le courant d'entrée ISCmax, où l'APSystem peut accueillir 18 ampères contre 15 ampères pour le Solenso. Au vu des caractéristiques des modules actuellement, ce n'est pas tellement un critère de décision, puisque finalement, on a des courants ISCmax qui sont plutôt aux alentours de 13 ampères. Donc, le 15 ampères suffit amplement. Et là, on a une garantie qui, du coup, est meilleure, puisqu'on a une garantie de départ chez APSystem qui n'est que de 10 ans. Un petit rappel sur l'écrétage. C'est important parce que même si on bénéficie de puissance de sortie élevée sur les Solenso, ce n'est pas pour autant qu'il faut forcément systématiser des micro-onduleurs avec une puissance de sortie équivalente ou quasi équivalente à celle du module. On se rend compte que finalement, ce sont des études qui n'ont été faites pas en phase. On a un niveau d'écrétage qui, sur 25 ans, est vraiment très faible, même quand on a des ratios de surdimensionnement qui sont importants. Donc là, j'ai encadré deux exemples. Quand on utilise du module de 415 WCret et qu'on a un micro-onduleur de 290 IVR, c'est le cas du EQ7+, et qu'on est à Lyon, plein sud, finalement, sur 25 ans, on va écréter 0,79 %. Donc, je vous laisse convertir ce pourcentage en euros. Ça ne justifie sans doute pas d'être sur du EQ7A ou du micro-onduleur de puissance beaucoup plus importante. On verra peut-être effectivement de l'écrétage sur quelques dizaines de journées dans l'année, mais ce sera restreint à quelques heures, à quelques dizaines d'heures. Et finalement, en termes d'impact énergétique, économique, c'est quand même assez faible. Même exemple sur du 500 WCret en panneau avec un EQ7A, C300 avec 35 VA, on a une perte de 0,69 %. Donc typiquement, là, sur la gamme Solenso, mettre du 350, c'est largement suffisant. Du 400, c'est presque du luxe. Mais quand on met du 420 ou du 430, on a un niveau d'écrétage qui est extrêmement faible. Et donc, ce qu'il faut prendre en termes de caractéristiques, pour savoir comment bien choisir son micro, ce ne sont surtout pas les conditions STC qui sont des conditions de laboratoire, mais c'est les conditions NOCT, qui sont les conditions de fonctionnement dans des conditions de température et de luminosité qui sont réelles. Et donc là, on se rend compte que quand on prend notre du énergie 110, étiqueté en puissance nominale, en puissance en fonctionnement, on va dire normal, ça sera plutôt de 311 watts. On se rend compte qu'on a quasiment un facteur 0,75 qui s'applique à la puissance nominale. Donc, pas de nécessité non plus de surdimensionner de manière démesurée le micro-onduleur. Voilà, même équivalence chez Trina, entre le 405 et le 306 watts en NOCT. Maintenant, on va aborder un petit peu tout ce qui est mise en service. Bon, on est sur du micro-onduleur, donc on est quand même sur des choses qui sont excessivement simples. Comme chez Enphase et puis chez les autres fabricants, on a un système d'étiquette qu'on peut remporter sur une matrice pour pouvoir positionner ces micro-onduleurs et les retrouver dans l'application. On vient fixer via la platine les micro-onduleurs au rail, on connecte ces connecteurs MC4, on est en MC4 Stobli sur le Solenso. On allume le disjoncteur du coffret et ça fonctionne. On a un statut LED qui permet de vérifier que tout se passe bien. Donc voilà, par exemple, quand on a une LED qui flashe verte toutes les 1 secondes, on sait que tout va bien. Et puis éventuellement, quand on a un écart qui peut être plus important, ça peut vouloir dire quelques petites choses. Et on a notamment, par exemple, quand on a un écart qui est important quand on a 4 secondes d'intervalle entre les LED et les clignotements, ça veut dire qu'on a communication, par exemple, avec la passerelle. Donc on peut très vite identifier quand même peut-être le souci si on n'est pas en condition normale de fonctionnement. Au niveau de la communication, donc Léo le présentait un peu plus tôt, on a 3 passerelles. Donc on a la DTU SLA, qui est une clé USB qui permet de monitorer la production. On a une DTU SLS qui rajoute la partie consommation et qui peut faire soit du Wi-Fi, soit du Ethernet, alors que la SLA ne fait que du Wi-Fi. Et on a une DTU SLT qui fonctionne pour les micros H1000 et H500. Pardon. Et elle est simplement dédiée à ces micro-ondures-là et elle a un fonctionnement similaire à la SLS, c'est-à-dire qu'elle peut faire du Wi-Fi, du Ethernet, et elle fonctionne également pour récupérer les données de consommation. C'est très important. Jusqu'ici, on doit faire une demande à l'adresse log2sofia.solensoglobal.com avant de pouvoir avoir son accès professionnel pour mettre sur la plateforme Sophia. Donc ça, c'est important de le demander avant le premier chantier, si possible, quelques jours avant, de demander ses accès. Comme ça, on peut paramétrer le compte Sophia quand on est chez le client. C'est quand même tout de suite plus simple. Donc, ne pas oublier de faire cette demande-là. Et derrière, on peut accéder à la plateforme de monitoring, notamment donner un accès. Je vous ai montré, on est sur la centrale, on a dans le paramètre propriétaire, on peut donner l'accès au client final pour qu'il puisse aller voir du coup ses courbes de production. Donc, au niveau de la communication, donc là, j'ai mis quelques imprimes-écrans des notices de montage. Donc, bon, c'est assez simple. Sur la partie SLA, on a une clé qu'il faut brancher avec une petite prise qu'on met sur le secteur. On a une application qui est à télécharger. On suit les quelques étapes. C'est très bien fait sur l'application. On rentre du coup le numéro de série de la passerelle. Et voilà, on peut créer du coup l'installation sur la plateforme Sophia. Même chose pour la partie SLS avec toujours l'application. la capacité de pouvoir se connecter également à Ethernet si besoin et les mêmes procédures avec le numéro de série ajouté à la fin pour finir le paramétrage. Donc, après, on a accès à cette plateforme qui est plutôt sympa visuellement et qui permet de gérer micro par micro, donc panneau par panneau, la production, les niveaux de courant, de tension. Donc, on a un visuel qui est vraiment assez clair et qui permet de faire du paramétrage. On peut très bien aller paramétrer, je vais vous le montrer par la suite, mais des limites d'injection. On peut aussi faire de l'autoconsommation totale. Donc, on a pas mal de possibilités. Je vais montrer maintenant comment… Alors, ça, c'est des visuels d'abord. Donc, voilà, on a ce type de visuel. Donc, on a de la production solaire. Ça, c'était un matin assez tôt. On avait un kilowatt. On a 325 watts de demande. On en a 680 qui part sur le réseau. Et j'ai pris, en exemple, un 6 kilowatt de crête en vente surplus avec une SLS. Donc là, on a également les données de consommation. Donc, dès qu'on est au-dessus de la courbe des abscisses, on voit qu'on fait appel au réseau la nuit. Et puis, en journée, on a une couverture par le solaire qui est très large de 7 heures du matin jusqu'à 18-19 heures. Et quand on est en dessous de la courbe des abscisses, ça veut dire qu'on réinjecte sur le réseau. Donc, voilà typiquement un graphique journalier qu'on peut récupérer avec la SLS. Maintenant, détaillé, parce que c'est un point important et globalement, ça fait partie des points qui ont généré le plus d'échanges avec les installateurs depuis qu'on distribue le So-and-So. C'est comment paramétrer la partie consommation et comment la câbler. Donc, vous le verrez par la suite, mais on a produit des coffrets qui sont pré-câblés. Donc, en fait, on a très, très peu d'opérations à réaliser. Mais voilà, donc on doit connecter le metteur, le compteur à la SLS. Donc là, on a des coffrets où ces câbles-là sont déjà présents. Donc, on a juste à venir se connecter. Ce qui est important, c'est qu'on doit venir placer le tord de comptage. Donc, on est sur un comptage externalisé. Le compteur n'est pas passant. dans un sens qui est suivant, c'est que la flèche doit être côté réseau. Donc, on met le compteur entre le coffret AC, entre le tableau de consommation du client et le réseau et on doit avoir la flèche vers le réseau. Comme ça, on est sûr d'avoir les données dans le bon sens. Et donc, ça, c'est un point important parce qu'on a souvent les gens qui, du coup, mettent la flèche inversement. Donc, on a des données qui ne sont pas bonnes. Donc, ça, c'est un point de vigilance important à avoir quand on fait ce type d'installation. Et on a trois, quatre opérations à réaliser sur la plateforme Sofia qui sont simples mais qu'il faut connaître. Donc, c'est d'aller dans la partie Sport Management. Donc, d'indiquer si on est en monophasé ou en préphasé. Si on est en préphasé, on peut éventuellement gérer la réinjection phase par phase. On met le numéro de série du compteur sur la plateforme. Donc, important de le relever. Si on ne le fait pas sur place, c'est important de l'avoir et de le prendre avec soi pour le faire éventuellement au bureau. Et la position du compteur, on la met en B. Donc, on montre le tableau de consommation et le réseau. Très important. Ensuite, on peut gérer en dessous éventuellement des règles de limitation de l'exportation. Voilà, à 6 kilowatts si on veut rester en monophasé ou à zéro, par exemple, si on veut pouvoir gérer de l'autoconsommation totale. Voici les coffrets qu'on a réalisés qui sont dédiés au Solenso. Ce qui est important de rappeler quand même, c'est que quand on ne gère pas la consommation, on peut tout à fait mettre un coffret classique. Il n'y a pas de cure-lai avec le Solenso. Donc, on peut très bien utiliser un coffret standard de 3 kg assez à partir de ce moment-là quand on ne gère pas de consommation. On a réalisé 6 coffrets différents. des coffrets du 3 kg, alors ils peuvent dépasser légèrement 3 kg, mais on va dire que c'est pour du 3 kg avec 20 ampères en version 6, en version avec compteur et tord. De la version 6 kg, 32 ampères, à nouveau avec et sans compteur. La version triphasée, 16 ampères, à nouveau en simple avec les compteurs intégrés. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, les câbles sont déjà mis dessus, donc ça facilite le raccordement et on a prévu des presses-étouples qui vont du 3 G25 au 3 G6, donc on peut très bien descendre en 6 mètres carrés. On pourra se raccorder dans le coffret sans difficulté. Je vais terminer cette présentation avec un petit retour d'expérience. Ça fait 8 mois maintenant qu'on distribue les produits Solenso. On commence à avoir quelques données. On a livré 16 000 micros dont 5 500 doubles, 3 000 modules AC, AC Energy, ou du Energy AC maintenant, avec du Solenso, 1 400 passerelles, 600 coffrets. Et on se rend compte que sur ce volume livré, on n'a eu que deux défaillances micros sur 16 000. Donc, on est à peine plus qu'un sur 10 000. Donc, on a vraiment un niveau de défaillance qui est extrêmement faible. On a eu un petit sujet sur un problème de firmware sur DSL. On a eu une petite quarantaine qu'on a fait renvoyer et on a eu trois compteurs défectueux. Donc, on a vraiment un niveau de fiabilité sur les 8 premiers mois qui est très bon, qui fait partie des niveaux de fiabilité qu'on peut retrouver chez d'autres grands acteurs du micro-onduleur. Voici pour le déroulé de la formation. Je vous propose qu'on traite les questions. J'en vois un certain nombre. Je vais les traiter par ordre chronologique. La première, c'est on me demande si la box est obligatoire après mise en service. Je suppose la box, la passerelle, elle n'est pas obligatoire la passerelle. On peut très bien mettre des micro-onduleurs sans passerelle. Ça ne conditionne pas non plus la garantie. C'est un point important. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où on a les micro-onduleurs qui sont sur la plateforme Sofia, pour identifier un problème et gérer un SAV, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à partir du moment où on peut avoir ce report d'informations. Ça, il faut y penser. Le coût en plus de la petite passerelle SLA qui est en clé USB est vraiment compétitive. À part quand on est sur des micro-applications avec un ou deux micros où on peut se poser la question de l'intérêt d'une passerelle. Au-delà, je pense qu'il faut la mettre. Justement, je crois que c'était la question d'après Marc. Excuse-moi, je te coupe. Non, tu as raison. Ça rejoint la question d'après. J'ai le strict minimum d'un kit par panneau. Effectivement, quand on est dans ce type d'implication, ça ne paraît pas nécessaire de devoir ajouter une passerelle. Là, on peut très bien avoir un coffret d'ailleurs avec un petit compteur digital si on veut avoir quand même un petit report d'informations. Mais elle n'est pas obligatoire. La question se continue. Quand on a des panneaux de 280 W de crêpe, à partir du moment où on est dans les plages de tension qui vont bien, d'ailleurs, il y a un petit outil sur le site de Solenso qui permet d'aller voir si on a bien les niveaux de courant et de tension adaptés, on peut très bien fonctionner avec des panneaux de puissance plus faibles ou plus élevés pour qu'on respecte tension courant. est-ce qu'il est possible d'avoir une démo de passerelle de communication en fin de visio ? Donc, d'aller sur le site, je suppose. On pourra voir si on a le temps de voir si on peut se rendre sur une passerelle pour voir un peu comment ça fonctionne. La carcasse n'est pas de classe 2. La terre est obligatoire. Vous confondez PE et EP. Il y a une connexion avec la terre qui est faite. Du coup, le fait de devoir remettre la petite griffe, c'est ce qu'expliquait Léo, en l'occurrence, n'est pas obligatoire. Jusqu'à présent, sur les quelques milliers d'installations qui ont été faites, ça n'a pas été une demande des bureaux de contrôle parce que justement, cette connexion à la terre et cette équipotentialité se fait. portée de la radiofréquence et soucis de fiabilité vis-à-vis du CPL. Ça, c'est une bonne question. Globalement, on a des portées qui sont à peu près similaires. Solenso nous conseille de ne pas dépasser 100 mètres. Globalement, on n'a pas eu de soucis qui nous a été remonté sur des problèmes de communication ou d'intermittence. Ça fonctionne bien. Je dirais que dans un périmètre de 100 mètres, on n'a pas de sujet. Et versus le CPL, est-ce qu'on est mieux ou moins bien ? Le CPL a ses avantages mais a aussi ses inconvénients. On peut avoir de l'information qui peut être brouillée, notamment quand on descend avec des sections de câbles qui sont un peu faibles. Donc, je dirais qu'en termes de rendu, on est au moins aussi bien en radiofréquence. Mais clairement, on n'a pas d'installation où il y a un micro qui, en bout de ligne, ne communique pas bien. Franchement, ça se fait très bien et on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Des problèmes avec la plateforme SLS pour voir la console chez certains clients, cela pourrait-il venir d'une connexion en 2,4 GHz par rapport à du 5 GHz ? C'est une bonne question. Il y a quelques clients qui m'ont remonté effectivement des soucis de connexion avec la box. Cela pourrait venir éventuellement de la fréquence. Globalement, on a géré cela en cas par cas. Cela, sur un cas comme cela, cela vaut le coup peut-être de nous envoyer directement une demande pour qu'on puisse voir cela. mais je crois qu'avec les boxes de la plupart des opérateurs télécoms, on n'a pas trop de sujets. C'est peut-être une question qu'on pourra traiter de manière spécifique à posteriori. La passerelle est-elle compatible avec les afficheurs didactiques SolarFox ? C'est une excellente question sur laquelle on n'a pas encore planché. On va se la noter et on vous fera un retour parce que pour l'instant, on n'a pas eu de demande. Sans doute, a priori, mais à creuser. Est-il un moyen d'augmenter le signal radio pour la com entre les micros et la passerelle ? Je ne saurais pas dire là-dessus s'il y a un moyen. Pour l'instant, on n'en a pas eu la nécessité. Pour le coup, on ne s'est pas penché sur cette question vu que le signal passe très bien et que la communication est fluide. Également, c'est le type de question qu'on peut essayer de creuser avec Solenso pour essayer de voir un peu plus clair. Conquer sur la consommation est-il de marque Solenso ou y a-t-il des compteurs compatibles référencés ? Ce n'est pas un compteur Solenso. En l'occurrence, c'est un compteur Shint. Shint, ça fait partie des gros industriels chinois de tout ce qui est compteur et électronique. En l'occurrence, il y a une compatibilité avec cet acteur-là. Il y en a peut-être d'autres potentiellement. On pourrait se renseigner à ce sujet-là. Mais voilà, aujourd'hui, on travaille avec du compteur Shint et on a un fonctionnement qui est vraiment bon. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de se poser la question d'aller sur d'autres compteurs. Les batteries de stockage sont compatibles. Là, on est sur du micro-onduleur. Potentiellement, toute forme de stockage en couplage AC peut être compatible. On n'a pas encore de solution de stockage à proprement parler chez Solenso. C'est sans doute quelque chose qui devrait arriver dans le courant de l'année 2024. Mais aujourd'hui, on n'a pas de solution propriétaire. Donc, potentiellement, toute solution en couplage AC pourrait fonctionner. Le coffret 9 kW en mono. On n'a pas prévu de coffret 9 kW en mono, en tout cas pas en standard. Simplement parce qu'aujourd'hui, quand on se raccorde en monophasé, on est obligé de respecter les 6 kVA maximum de déséquilibre en trois phases. Pour l'instant, on s'est arrêté à 32 ampères. Avec 32 ampères, on peut gérer un petit peu plus que 6 kVA, mais on n'a pas sorti de coffret pour plus de puissance en mono, mais potentiellement, ça pourrait être du coffret sur mesure qu'on pourrait analyser au cas par cas. comment configure-t-on le réseau VDE 126 dans le cadre de la RT 2012 si pas de passerelle ? De base, les micros arrivent avec la VDE 126. Il n'y a pas de nécessité de devoir les préconfigurer. Ils le sont déjà avec cette VDE-là. On peut gérer du RT 2012 sans passerelle. Ça peut se faire. Et à ce sujet-là, on a fait ajouter récemment la VDE 126 avec le nouveau COSFI 0.914.4. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui peut être choisi installation par installation ou sur toutes les installations. Normalement, il faut le faire de manière obligatoire. On peut très bien, demain, sur un parc de 20 installations que vous avez pu faire en Solenso, venir paramétrer cette VDE-là avec le COSFI 0.914.4. Certains panneaux affichent parfois 0 alors que la production est cohérente et soudain, ils affichent une production en dents de scie. OK. Donc, ça, c'est un retour que je n'avais pas eu. Donc, ça, ça pourrait potentiellement peut-être venir de la communication parce que ça paraît un petit peu étrange d'avoir des à-coups comme ça. Ça, c'est typiquement le genre de cas où si vous pouvez nous envoyer des imprimes-écrans et nous faire des retours, nous, ça nous permet de corriger. L'avantage d'un acteur comme Solenso, c'est que c'est un acteur qui n'est pas, voilà, il n'y a pas 20 000 employés. On a la possibilité de faire évoluer le hardware et le software. Donc, typiquement, quand on a des soucis de ce type-là, remonter les nous, on sera en capacité du coup de pouvoir agir dessus et éventuellement régler les soucis. H1000 et Entwend ont des numéros de série non reconnus par l'application Sofia. Avez-vous une solution ? Donc ça, la question que je me pose d'abord quand je vois ça, c'est est-ce que la plateforme, la passerelle utilisée est bien une SLT ? C'est la première question à se poser parce qu'avec les H1000, on doit être sur cette passerelle-là. Je pense que c'est sans doute la raison pour laquelle les numéros de série ne sont pas reconnus puisque ce sont des passerelles qui sont dédiées à ces micros. Donc là, j'aurais tendance déjà à vérifier ce point-là. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais c'est bien une SLT et qu'on n'a pas de reconnaissance, dans ce cas-là, idem que le point précédent, n'hésitez pas à nous faire un retour documenté comme ça, on pourra se renseigner et corriger le point. Beaucoup de marques utilisent les compteurs Shint. C'est une vraie bonne remarque. Shint, c'est aujourd'hui un acteur qui est utilisé par beaucoup de fabricants d'onduleurs. Ils ont des compteurs qui sont de très bonne qualité, donc il n'y a pas de nécessité pour ces fabricants d'onduleurs d'avoir un produit propriétaire à partir du moment où on peut trouver sur le marché des produits qui fonctionnent très bien. On me souffle des idées de solutions qui fonctionneraient bien. Effectivement, une solution en Victron Pylon Tech ou même une batterie N-Charge d'Enphase, c'est aussi ça que j'avais en tête, pourrait fonctionner si on veut coupler du stockage à une solution en micro-ondure Solenso. Tout couplage à C peut fonctionner potentiellement à partir du moment où on met les compteurs et qu'on permet à la batterie de se recharger dès lors qu'on a un excédent de production solaire. Passerelles de communication ont-elles des garanties ? Elles ont des garanties de deux ans. Ce sont des garanties légales sur ces accessoires. Elles sont garanties deux années. Imaginons que j'ai un micro-onduleur Solenso qui ne marche plus. Quels sont les délais pour en recevoir un nouveau avec la garantie ? Là, c'est une excellente question. Jusqu'ici, et je pense qu'on va continuer à le faire, on prenait en charge tous les problèmes qu'on devait avoir avec un micro-onduleur Solenso par Power. On a une installation qui est raccordée sur Sofia. On nous remonte qu'il y a un problème avec un micro-onduleur. Nous, on peut très vite le diagnostiquer en 24-48 heures. S'il s'avère que le micro-onduleur est défaillant, on vous en réexpédie un tout de suite. Globalement, le délai, entre le moment où vous nous remontez l'information, on fait le diagnostic et on vous le renvoie, on parle de 3-4 jours ouvrés. Ça, clairement, on s'est engagé à partir du moment où on lançait un acteur qui n'avait pas encore de service SAV. Nous, on le gérait depuis Power et comme on a du stock, c'est des produits qu'on tient en stock sur toutes les références, on peut gérer un SAV très rapide en cas de défaillance, ce qui, pour l'instant, n'est arrivé que deux fois. On a géré ça en quelques jours et ce n'est pas fréquent. Et votre positionnement tarifaire versus la concurrence ? Une très bonne question également. On est sur des produits qui sont moins chers qu'en phase. Ça, on pouvait sans doute s'en douter. On est sur des niveaux de prix qui sont globalement dans les mêmes niveaux à peu près que du Hoy Miles ou de l'AP System. Donc, on est vraiment sur des produits qui sont concurrents à ce niveau-là. Donc, voilà, je dirais que par rapport à en phase, on est sur du à peu près moins 20% si on considère l'ensemble de l'écosystème entre le micro-onduleur, le câblage, les passerelles. On a une solution qui est quand même vraiment moins chère tout en bénéficiant d'une puissance de sortie qui est plus élevée micro-micro. Pareil, une autre question au niveau de prix versus la concurrence. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, on me dit que justement, la question sur la reconnaissance des numéros de série des H1000 avec la SLT, c'est un sujet qui est en cours. Il y a déjà des explorations et des investigations qui se font mener sur ce problème-là. Est-ce que la SLT fonctionne avec les H350 ou H400 ? Une alimentation interne 5 volts serait appréciable. Alors non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La SLT, aujourd'hui, elle est dédiée à ce que Solenso appelle les micro-onduleurs haute puissance. Donc, c'est le 500 et le 1000. Donc là, en l'occurrence, dès lors qu'on est sur du H350 ou du H400, on met de la SLA ou de la SLT. Voilà. On n'a pas trop le choix. Près du haut, est-ce qu'on est sur un ou deux MPPT ? À nouveau, c'est une excellente question. Pour moi, on a deux entrées différentes. Donc, on a une gestion du MPPT qui, selon moi, malgré tout, doit être commune. Je pense que c'est ce qui participe également à la compétitivité du produit. Pour moi, quand on a un problème d'ombrage sur un panneau et qu'on est raccordé via le micro-onduleur sur deux panneaux, le deuxième pâtit de l'ombrage que peut subir le premier. Donc, c'est un seul MPPT par micro. pareil, on m'indique également pour les passerelles, on gère les SAV dans tout l'environnement Solenso et jusqu'à Nouvel Ordre. À partir du moment où il y a du SAV à gérer, on le fait. Ça va sans doute évoluer à partir du moment où il y aura une personne dédiée du côté de Metz et qui sera en charge du SAV Solenso. Mais pour le moment, c'est vraiment Power qui s'occupe avec une très bonne réactivité dès qu'on a eu des problèmes. On prend en charge une partie de la main d'œuvre comme en phase en cas de SAV. Pas aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place. Ce n'est pas exclu. Surtout avec un niveau de défaillance qui est extrêmement faible. Je pense qu'on va creuser la piste d'une forme de dédommagement quand on a un micro-onduleur qui a un problème. Je pense que ça peut être mis en place et on peut se mettre sur des niveaux de dédommagement main d'œuvre à peu près équivalents à ce que peut faire en phase. C'est une très bonne question. OK. J'ai répondu. Il y avait une trentaine de questions. Je vais attendre encore un petit peu pour voir si éventuellement d'autres nous parviennent. qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Si jamais il y en a après coup, n'hésitez pas du coup à nous les transmettre par écrit. De toute façon, vous pourrez voir cette vidéo en replay sur notre chaîne YouTube. Donc déjà, vous pourrez vous la repasser et on est là pour répondre à toutes vos questions. On va continuer vraiment à accompagner le lancement de ce produit toujours en collaboration avec Solenso. Est-il possible d'avoir une démo de la passerelle de communication en fin de visio ? Donc ça, on me l'avait déjà demandé. On recevra la présentation. Alors ça, je pense qu'effectivement, on peut le prévoir et elle sera envoyée à tous les participants. Le pont sur la TS-485, est-il indispensable ? À ma connaissance, oui. Oui, oui. Pour moi, on est dans la nécessité de le faire. Je ne sais pas si certains ont tenté 100 et on réussit à fonctionner normalement, mais pour moi, le jumper est nécessaire. OK. Donc on m'a demandé à plusieurs reprises, donc je vais vous proposer une distance importante entre les deux. Ah oui, c'est vrai qu'on peut avoir un compteur, je pense que la question, la distance, elle est entre le compteur et le coffret AC. Ça, c'est vrai. Donc là, on peut avoir, on peut toujours prévoir un câblage ARS-485 dédié, mais c'est vrai que dès lors qu'on a une distance qui est importante, je ne sais pas quelle est la distance exacte qu'on a prévue dans nos coffrets, mais voilà, nous, on présuppose effectivement d'une installation à proximité du compteur. Marc, excuse-moi, je te coupe, la question, je crois qu'elle est plus haut, elle est portée sur la distance entre la box SLS et les micros. si on avait un moyen de vérifier si ça pouvait fonctionner. Je pense que non, a priori. Le truc, c'est qu'entre la box et les micros, on n'a pas de souci, je pense, parce que tu vois, on n'a pas eu de retour et si on considère que le périmètre de 100 mètres est bien respecté, il n'y a pas trop de sujet. C'est rare d'avoir une distance plus importante. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un compteur qui n'est pas à proximité du coffret. C'est vrai que la liaison entre le tors et le coffret peut être un peu long. Sur ces cas-là, je pense qu'effectivement, il faut refaire le câblage RS-485 et prévoir quelque chose de dédié. Effectivement, le coffret pré-gablé est inadapté à ce cas un peu spécifique. On me l'a demandé plusieurs fois. Donc, du coup, je vais aller sur la plateforme. ... bon... uz formation. Vous... vous allez à 1 à 1 индieus à 1 à 1 heure ? 2 à 1 à 1 à 1 2 à 1 N'hésitez pas, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues en direct, à nous les envoyer directement par mail à votre interlocuteur. Voici la plateforme dans sa visualisation, en tant que distributeur, on a la possibilité d'accéder à différentes installations, donc c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous permet de pouvoir gérer des cas de SAV à plusieurs reprises. J'ai des clients qui ont eu des difficultés à paramétrer, par exemple, la gestion de la consommation, donc on est en capacité de pouvoir vous aider également sur la plateforme quand il y a des sujets. Donc là, je prends l'exemple justement d'une installation sur laquelle j'ai eu un petit peu de sujets au niveau du compteur et donc on a mis tout en place. Donc quand on arrive sur l'installation, voici le rendu qu'on a. Donc on a l'aperçu général, on voit la production scolaire et puis la répartition qui est envoyée sur le réseau et ce qui part en consommation directe. Donc voilà, le type de graphique qu'on peut avoir, on peut l'avoir en jours, on peut l'avoir en semaines, en mois, en années. On a un petit peu de temps à charger, je pense que c'est la bande passante et un peu limitée. Voilà, donc on a ce type de graphique. Donc ça, ça peut être également accessible quand on donne les accès aux clients. Au final, on va aller voir ces courbes de production. On peut dans cet onglet-là aller voir l'agencement du micro. Voilà, donc là typiquement, on voit la production un peu par panneau, avec un différentiel entre le moins puissant et le plus puissant assez restreint. A priori, tout va bien. On peut également aller voir les appareils. Donc là, on va voir les différents micros également à la passerelle SLS. C'est là où, si on souhaite, on peut également aller changer la version de la VDE. Donc, je peux également faire de la maintenance sur l'appareil. Par exemple, j'ai un micro-onduleur qui ne s'est pas réveillé un matin, ça n'arrive pas souvent. On peut le relancer à distance. Donc, on peut le redémarrer, on peut afficher son profil réseau, on peut afficher son journal d'alarme. Donc là, c'est tout quelque chose qu'on peut gérer à distance. Donc là, c'est vraiment très pratique. Donc là, par exemple. Là, j'ai toutes les informations qui me sont reportées. Voilà, je suis sur un profil réseau. VDE 166 VFR 2019. Éventuellement, on peut le changer. On peut créer des rapports. Donc, des rapports d'alerte ou des rapports de production. En l'occurrence, il n'y a pas de rapports qui ont été générés. Donc, il n'y a pas de données. Dans le dernier onglet paramètres, c'est là où je vais pouvoir donner l'accès à mon client final. Donc, j'ai mon propriétaire. Là, je peux créer un propriétaire avec son adresse mail, son numéro de téléphone pour pouvoir lui donner un identifiant à mot de passe. Et je peux également gérer tout ce qui est gestion des exportations. Donc là, je vais pouvoir aller là. C'est ce que je montrais dans la présentation. Donc là, c'est typiquement le cas d'un réseau monophasé. On a placé le compteur B entre le réseau et le contrat de consommation client. On a mis son numéro de série et on a choisi de ne pas gérer les exportations. Donc, on laisse ça libre. Potentiellement, si je mettais la règle, je pourrais choisir soit de la mettre à zéro. Donc, je suis en autoconsommation totale. Je ne veux rien réinjecter. Et puis, je pourrais décider de mettre un cap à 3 kVA ou à 4 kVA de manière indifférenciée en fonction des besoins. Donc, ça peut notamment servir quand on est sur une application monophasée et qu'on a une puissance qui dépasse les 6 kVA. On peut faire du bridage dynamique pour respecter les 6 kVA. C'est une possibilité. Alors, comment se comporte un petit peu la plateforme ? Et là, on a également des onglets dans la partie de gauche sur laquelle on peut gérer des opérations de maintenance. On peut gérer tout ce qui est aussi organisation, utilisation. Donc, on a toutes ces possibilités-là. On peut même gérer les profils réseau également ici. Ça a généré de nouvelles questions. Je ne sais pas si c'est en lien avec… Ah, plutôt sur le signal radiofréquence. Mais tu vois, c'est toi qui avais raison. Du coup, je n'ai pas vu cette question-là. Donc, sur le signal radiofréquence, honnêtement, dites-le nous s'il y a éventuellement des cas où vous avez des soucis de communication. Mais franchement, dans un périmètre de 100 mètres, je pense qu'il n'y a pas tellement d'installation où on va avoir un problème de distance entre la box et les micros. Ça marche sans le jumper ? On dit parce que je n'avais pas eu le schéma de câblage. J'ai corrigé depuis. Bon, donc visiblement, il y en a qui ont essayé sans le jumper et ça a fonctionné. A priori, j'ai tendance à bien respecter les notices de montage, mais peut-être que ce n'est pas indispensable. Sur le cinquième jour, il y avait une production en dents de scie sur le graphique. Donc là, on va y revenir. Est-ce que c'était du coup sur la semaine ? Le cinquième jour ? Effectivement, on voit des aléas. Après, je pense que c'est sans doute dû à la production. Je ne sais pas s'il y a des éléments plus précis là-dessus. Est-ce qu'on peut créer plusieurs champs PV en cas de différentes orientations ? À ma connaissance, à moins que dans l'agencement ce soit permis, mais bon, à partir du moment où on est sur du micro-onduleur, de toute façon, on gère différentes orientations à clinaison de manière indifférenciée. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Il suffit de bien repérer ces micro-onduleurs. Qu'est-ce qu'on met en arrière-plan un screen Google Map de la toiture du client comme avec l'envoye S-Metard ? C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est faisable aujourd'hui, mais pour moi, c'est une modification du software qui est parfaitement envisageable. Donc, on va garder la question et puis on va la poser à Solenso pour voir si on peut ajouter cette signalisation. Est-ce qu'on va avoir votre adresse mail pour vous envoyer des captures d'écran de problèmes de retour de données de micro-onduleurs ? Évidemment. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vous la donne à l'oral et puis de toute façon, tous les commerciaux, tous les sédentaires pourront vous la passer. Mais mon adresse mail, c'est mduprilo, mduprilot, at power.groupe. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Comme ça, nous, on continuait à améliorer le service. On paramétrait l'onduleur en MG50, micro-grid 50 Hz, pour faire de l'AC coupling sur site isolé et piloter finement la charge des batteries. Je ne crois pas que ce soit possible. On avait déjà exploré un petit peu tout ce qui était couplage sur des sites isolés et je crois que jusqu'ici, on ne pouvait pas le faire. Donc, ça fait partie des questions qu'on posera également pour explorer les possibilités, mais à ce jour, pas de couplage possible sur du site isolé. C'est quelqu'un qui me remonte qu'il a eu plusieurs cas de problèmes de distance. Donc là, c'est pareil. Je veux bien les infos et la typologie de projet pour voir éventuellement sur quel périmètre on peut commencer à rencontrer des problèmes de communication. On voit tous les noms des boîtes qui ont un compte. Ce n'est pas top top, me dit-on. C'est les aléas du direct, je vous répondrai. Je considère qu'on a caché, donc je n'ai pas de souci de ce côté-là. Une dette est prévue pour un support technique disponible par téléphone. Donc là, en l'occurrence, c'est en lien avec la prise de position et de poste par quelqu'un au SAV de Solenso. Donc, à partir de juillet, il y aura quelqu'un dédié chez Solenso pour pouvoir le faire. Et puis, nous, on reste joignable pour du support technique. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, on a un fonctionnement où vous appelez les personnes qui vous suivent chez Power. Si elles ne sont pas en capacité d'y répondre, on envoie ça aux référents techniques. Donc, en l'occurrence, Léo et puis moi-même. Et puis, en cas de besoin, quand on a des problèmes un peu spécifiques, on se rapproche de Solenso et puis on pose des questions qui vont bien pour vous renseigner. OK. Bon, écoutez, il est midi. Je pense qu'on a répondu à une bonne batterie de questions. On va les garder. Il y a beaucoup de questions intéressantes. Il y en a qui me font des retours d'expérience qui sont intéressants. On va considérer pour continuer à améliorer le produit. Et voilà, n'hésitez pas du coup à nous contacter pour tout souci. On va essayer de le régler. Et puis progressivement, Solenso va prendre sa place avec un service SAV. Donc, voilà, continuez à vous accompagner pour le mieux avec ce produit qui a pour l'instant réussi un beau succès sur ces 8 premiers mois, mais qui est là pour durer et pour continuer à offrir une alternative intéressante sur le marché du micro-onduleur. Merci à tout le monde et à très vite. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.